Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur les trois derniers mois que j'ai pu passer avec le Sony Alpha 1, le boîtier le plus haut de gamme de la marque, que j'ai utilisé pour de la photographie sportive en intérieur et en extérieur, de la photographie animalière, j'ai réalisé beaucoup d'interviews avec, mais également des vidéos sportives, et je suis même allé le tester au Puy du Fou, puisque c'est un excellent test pour le boîtier, et en habitant à Cholet on est juste à côté. Donc je vais vous donner mon retour d'expérience de prise de vue avec le boîtier le plus avancé de chez Sony, et surtout je vais vous expliquer quel est l'intérêt de ce type de boîtier haut de gamme, et est-ce que vous, vous auriez un intérêt à monter en gamme, peu importe le niveau de gamme qui vous intéresse. Et pour commencer, la première fois que j'ai vraiment utilisé le boîtier de manière intensive, c'était sur une compétition sportive de parcours pendant deux jours en intérieur, donc on était vraiment dans les conditions les plus complexes pour le boîtier, puisque la lumière est très très faible, en plus de ça les actions vont très très vite, et surtout la lumière scintille puisqu'on est en intérieur, donc ce sont les pires conditions pour de la photographie sportive, et j'avais très peur de ne pas assez maîtriser le boîtier par rapport à la difficulté des situations. Au final ça s'est très bien passé, alors auparavant j'étais déjà venu dans la salle pour faire des premiers tests quand même, voir qu'est-ce qui fonctionnait, comment régler la mise au poids automatique notamment, puisque la mise au poids automatique elle est ultra performante, une fois que l'appareil chope le sujet, il ne le lâche plus jamais, il peut aller dans tous les sens où il veut, l'appareil il comprend exactement où il est et ses déplacements, ça c'est vraiment très impressionnant sur les humains, ça fonctionne incroyablement bien sur les animaux aussi, par contre il faut réussir à lui faire comprendre quel est le sujet que l'on veut qu'il suive, puisqu'il y a différents modes de mise au point qui existent sur le boîtier, et si on ne sélectionne pas le bon au départ, et bien on a justement des soucis, ça m'est arrivé plusieurs fois au très grand angle, je travaille notamment avec un 20 mm, et là quand les sujets partent de loin, notamment sur la photo sportive lorsqu'ils pourrent vers moi, et bien lorsqu'ils sont au début de leur course, généralement l'appareil a du mal à comprendre que c'est l'humain au fond en tout petit que je veux, et donc je suis obligé de passer sur un mode de suivi avec une petite boîte précise pour qu'ils comprennent où est le sujet, et surtout que je le déclenche juste un peu avant le saut et pas au tout début de la course, ça par exemple c'est quelque chose que j'ai découvert en le testant, et c'est pour ça que c'est très important, peu importe le boîtier, de prendre le temps de le tester au départ, avant de faire des prises de vue pour lesquelles on a vraiment des exigences, parce que même le meilleur boîtier du monde, dans les situations les plus intensives, il faudra le paramétrer un minimum. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on comprend comment l'utiliser, c'est ultra bluffant, et c'est aussi vrai en vidéo, j'ai filmé de la vidéo sportive avec des sujets qui courent à 120 images par seconde en 4K, j'ai eu aucun souci, le sujet était toujours net, même quand il y a un objet qui passe devant, il arrive à gérer la mise au point pour qu'elle ne décroche pas tout de suite, évidemment encore une fois il faut faire des réglages. Je vous invite à aller voir une vidéo qui est en anglais, mais qui explique tous les réglages de la mise au point automatique sur les boîtiers Sony, si ça vous concerne c'est ultra utile. À côté de ça, un autre intérêt de l'ALF1 que j'ai rencontré sur cette compétition sportive, c'est sa rafale qui monte jusqu'à 30 images par seconde en RAW, alors uniquement en RAW compressé, mais ça reste vraiment bluffant. Et quand je photographie des acrobaties où les personnes vont faire des doubles, voire des triples vrilles, au final pour avoir l'action précise que je veux, vu comme ça va extrêmement vite, je suis de toute façon obligé d'avoir une rafale ultra rapide, et à ce moment-là, les 30 images par seconde, ça permet de sélectionner pile l'action que je veux, ce que je n'aurais pas pu faire avec une rafale à 10 images par seconde, j'aurais été dépendant du hasard et de la chance. En animalier, j'ai eu un peu moins besoin des 30 images par seconde, du 15-20 aurait été amplement suffisant, mais je n'ai pas photographié les sujets les plus rapides et les plus petits, par exemple si j'avais été photographié des martins pêcheurs, je suis certain que j'aurais été très content d'avoir 30 images par seconde en rafale. Également, la définition du capteur, elle m'a été très utile, puisque quand je fais de la photo de sport en intérieur, je suis obligé d'être à la focale fixe, vu le manque de lumière, pour pouvoir avoir des grandes ouvertures, et du coup parfois je ne peux pas être assez proche des sportifs pour avoir le bon cadrage, que ce soit pour leur sécurité, parce que parfois quand ils font des acrobaties, ils ne peuvent pas contrôler jusqu'où est-ce qu'ils vont, ou parce que je n'ai pas le temps de m'approcher assez vite par rapport à la rapidité des actions qui arrivent, surtout qu'elles sont assez imprévisibles. Donc avec les 50 mégapixels du boîtier, j'ai pu recadrer lorsque j'en avais besoin, et obtenir pile le cadrage que je voulais, ça c'est vraiment très pratique. Également un mode très utile dans le boîtier, c'est le mode anti-saintillement, puisque lorsqu'on fait de la photographie en intérieur, les lumières scintillent régulièrement, et ça pose un gros souci sur les images, c'est que quand on prend des temps de pose très très courts, et bien parfois il y a une zone de l'image qui est exposée, parce que la lumière a été dessus, et il y a une zone qui n'est pas exposée, parce que la lumière n'a pas été dessus, ça crée des contrastes très très bizarres sur les images, c'est pas du tout esthétique, et c'est pas du tout ce qu'on recherche, et là grâce à ce mode anti-saintillement, qui est présent aujourd'hui dans tous les boîtiers très haut de gamme, je n'ai pas eu de soucis, il n'y a que dans les situations où il y avait plusieurs lumières, qui avaient des scintillements différents, où l'appareil n'arrivait pas du tout à compenser de manière automatique, et puis point assez surprenant mais très positif, je me suis rendu compte que l'autonomie de la batterie était vraiment très positive, en photo avec une batterie et demie, j'ai tenu une dizaine d'heures en prise de vue non-stop, en photographie sportive, donc en rafale, je trouve ça très bien, parce que ça veut dire qu'avec un grip, on peut faire une journée complète avec les deux batteries dedans, et sinon on a juste à changer la batterie en milieu de journée, et on peut faire une journée complète de prise de vue intensive, c'est ultra positif je trouve. Par contre la limite c'est en vidéo, où forcément l'autonomie est beaucoup moins bonne, en 8K globalement on a 1h15 d'autonomie, en 4K standard on est plus sur du 2h d'autonomie, donc honnêtement l'autonomie pour un petit boîtier, ce n'est pas un monobloc avec une énorme batterie, je trouve qu'elle est très positive, et surtout comme je vous l'avais déjà dit, quand je vous avais présenté mon matériel il y a quelques mois, je trouve ça très pratique que ce ne soit pas un monobloc, quand je suis notamment avec le 200-600, ça me permet de beaucoup moins fatiguer, parce que c'est un objectif qui est déjà lourd, je peux l'utiliser très longtemps à main levée, sans tout de suite me retrouver avec des douleurs aux biceps qui sont très désagréables. Et puis la surchauffe est également très bien gérée, en mettant le mode de gestion de la chaleur sur élevé, je n'ai jamais eu de soucis avec le boîtier, l'icône de surchauffe ne s'est jamais affichée, pourtant j'ai filmé en extérieur, alors en 4K mais pendant plus d'une heure, pendant des journées à 30 degrés, je l'ai également utilisé en prise de vue sportive, en extérieur, toujours sous 30 degrés et en plein soleil, et pendant plusieurs heures je n'ai jamais eu de problème de surchauffe, donc honnêtement le boîtier gère très bien la chaleur, et ça c'est très positif. Maintenant est-ce que pour autant il n'a pas de défauts ? Et bien évidemment qu'il a des défauts, comme tous les boîtiers du monde, parmi ceux qui m'ont vraiment posé soucis dans les prises de vue que moi j'ai pu effectuer, il y a le manque de pré-rafales, on vous a déjà expliqué ce que c'est dans une vidéo, je l'avais sur mon G9, je savais que de ne pas l'avoir sur l'Alpha 1 ça allait me manquer, et au final ça a bien été le cas, puisque dans les situations où je ne peux absolument pas prédire l'action, et bien je suis obligé de déclencher autant que possible, en espérant avoir la bonne action, mais du coup j'ai beaucoup de photos à jeter, ça prend de la place sur les cartes, avoir un mode pré-rafales sur le successeur de l'Alpha 1, ce serait vraiment à pur bonheur, pour justement ne pas rater les actions qu'on ne peut pas du tout prédire. Également le fait d'avoir un écran qui puisse se retourner vers soi-même, comme sur l'Alpha 7 R5, ce serait un vrai bonus. Pour ma part je me filme énormément, donc c'est quelque chose qui m'a manqué, encore une fois comme c'est mon retour d'expérience, je parle vraiment de ce qui me concerne personnellement, certaines personnes ne sont probablement pas du tout dérangées par cette caractéristique là, et puis sur toutes les prises de vue où je joue sur de la contre-plongée, où je suis au ras du sol, et bien pouvoir mettre l'écran vers le sol justement pour voir ce que je fais, ce serait très pratique, pour éviter d'être toujours obligé de m'allonger. Et puis la dernière vidéo qu'on a fait sur la chaîne, elle était sur l'anamorphique, j'ai filmé avec une optique anamorphique, et là je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir de mode d'enregistrement en 3.5, donc en open gate, ou même en 4 tiers ou en 1 à 1, avoir des formats différents pour pouvoir jouer sur le cadre, et bien c'est quand même problématique, j'ai été obligé de recadrer en post-production, et si j'avais pu filmer en 3.5, j'aurais pas eu du tout de soucis, j'aurais pu faire le format que je voulais, donc si on avait plus de choix sur les ratios d'enregistrement avec le boîtier, ce serait un vrai bonus. Et bien au final, ce que je retiens de ces premiers mois passés avec l'Alpha 1, et bien c'est que c'est vraiment le boîtier idéal pour mes types de prises de vue, à savoir du sport, de l'animalier, des actions qui vont très très vite, je vois vraiment les différences par rapport au boîtier que j'ai pu avoir avant, notamment l'Alpha 7 III, le G9, ça justifie vraiment son prix pour l'utilisation que j'en ai, mais ça montre aussi vraiment qu'il est important quand vous montez en gamme, de réfléchir à quels sont vos besoins, et de voir si le boîtier que vous cherchez correspond vraiment à ses besoins, puisqu'en ce moment on pourrait se dire que si on a le budget, autant prendre l'Alpha 1, de toute façon ce sera le meilleur, mais je pense que si vous faites du paysage ou du portrait actuellement, l'Alpha 7 R5 vous apportera beaucoup plus que l'Alpha 1, alors qu'il est un petit peu moins haut de gamme, et c'est vrai à à peu près tous les niveaux de gamme, parfois le plus haut de gamme n'est pas le meilleur, ce qui compte vraiment c'est ce qui répond à vos besoins, forcément quand vous photographiez les situations les plus exigeantes en termes de rapidité, et bien vous avez besoin des boîtiers les plus rapides, et c'est là justement que les boîtiers les plus haut de gamme répondent le mieux. Et du coup la seule question qui reste, c'est est-ce que je n'aurais pas pu prendre les mêmes photos avec un boîtier moins haut de gamme, avec un Alpha 7 R5, ou même avec un Alpha 9 Mark II, qui est déjà un boîtier très très bon pour la photographie sportive, ou avec des boîtiers d'autres marques, que ce soit le Nikon Z8, alors il vient de sortir, au moment où j'ai acheté l'Alpha 1 il n'était pas là, ou même les Aux R5 de chez Canon, et la réponse elle est oui et non. Pour la plupart des photos, oui j'aurais pu le faire avec d'autres boîtiers moins haut de gamme, ça aurait très bien fonctionné, mais dans certaines situations, l'Alpha 1 a permis des choses que je n'aurais pas pu faire avec ces autres boîtiers, et le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est la compétition de parcours dont je vous ai beaucoup parlé dans cette vidéo, j'étais déjà le photographe officiel de l'événement sur l'édition précédente, donc j'ai pu photographier sur exactement le même format de week-end, avec les mêmes types de compétition, j'ai pris autant de photos sur le week-end l'année dernière que cette année, mais au final cette année j'ai pu délivrer 200 photos avec mon niveau d'exigence, alors que l'année dernière j'avais livré uniquement 100 photos avec le même niveau d'exigence, parce que j'avais beaucoup plus de ratés liés au boîtier, que ce soit parce qu'il n'y avait pas de mode anti-saintillement, ou parce que la mise au prix automatique parfois ratait en rafale une ou deux images, et c'était les images qu'il me fallait, et l'intérêt du coup de cette montée en gamme pour moi, c'est pas tant de faire de plus belles photos, au final j'ai quelques photos qui sont aussi bien sur la première édition que sur la deuxième édition, de mon point de vue, mais par contre la quantité de photos que j'avais réussies par rapport au cadrage, à la composition, et que j'avais perdu à cause du boîtier qui n'avait pas suivi, et bien elle est beaucoup moins importante, et c'est ça le vrai avantage du boîtier, c'est qu'il me permet de rater beaucoup moins de photos. Bonne journée à toutes et à tous !